En tant que partenaire engagé des états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, Selim Kalbous, recteur de l'agence universitaire de la francophonie, a discuté avec le premier ministre de sa vision pour l'après-diagnostic. Comment faire pour opérationnaliser toutes ces réformes qui sont sur la table ? Il y a beaucoup de défis qui nous attendent à tous les niveaux, au niveau de la formation primaire, secondaire, professionnelle, universitaire, au niveau de la recherche. Et tous ces défis nécessitent beaucoup de vision, beaucoup de stratégie, beaucoup de moyens et beaucoup de compétences au niveau international. C'est ce que va apporter l'agence universitaire de la francophonie. Durant leurs échanges, Anatole Collinet-Makoso et Selim Kalbous ont abordé diverses questions, notamment la formation des formateurs, l'enseignement à distance, ainsi que la recherche appliquée qui propose des solutions. Toutefois, la richesse de leurs discussions ne se limite pas à ces points. Et d'autres sujets ont été également explorés. Nous avons aussi parlé beaucoup de la qualité et le projet de création d'une agence nationale d'assurance qualité. Donc vraiment, nous avons abordé toutes les questions stratégiques pour réformer le secteur de l'éducation, mais dans son ensemble, du primaire jusqu'à la recherche, en passant par les études secondaires et universitaires. Donc, discussion stratégique très utile et j'espère qu'on sera toujours à côté du Congo pour l'évolution de son système éducatif et universitaire. Pendant son séjour à Brazzaville, Selim Kalbous, le recteur de l'agence universitaire de la francophonie, est accompagné d'Alain Kiyundou, directeur régional Afrique centrale de l'AUF. Il convient de souligner qu'Alain Kiyundou est le premier Congolais à accéder à cette prestigieuse fonction de responsabilité.